... James Hey ! Bonjour ! Tu es enfin présent ? Tout à fait ! Et tu as envoyé les élèves à tout de même. Ah... Les trois... Les trois qui étaient... Popscott il a un boulot Bonjour monsieur Bonjour Ah donc des premières années qui viennent prendre leur Leur premier chaudron Je vois, quelqu'un a-t-il la liste sur lui ? Que j'ai pu te voir ce qu'il y a cette année J'avoue que je suis un peu empoté Je la perds peu le temps de ma liste Est-ce qu'il y a quelqu'un là sur lui ? Voilà, tenez, monsieur Ah alors Mon de dieu Cette année, ils ont beaucoup de choses Alors, est-ce que vous avez un sac sans fond ? Ou est-ce qu'il faut vous en fournir un ? Euh, je pense qu'ils nous en prennent un D'accord, alors je vous en prend un C'est le premier que vous venez voir ou vous étiez voir d'autres personnes comme pour les livres ou pour les baguettes ? C'est le premier que vous venez voir ou vous étiez voir d'autres personnes comme pour les livres ou pour les baguettes ? Alors je vous préviens d'avance Pour le prochain, ne faites pas que je vous l'ai dit mais Il y avait souvent une biographie N'acceptez pas, qu'est-ce qu'il est relou On a pas de chose de taper dans notre quartier mais Tenez vos affaires Ah ouais ? Ah vous verrez Il va faire le malin Voilà donc allez-y, bonne chance à Poudlard et profitez bien Bonne rentrée à tous On vous doisez en camion ? C'est gratuit ? Ah oui c'est gratuit, vous en faites pas C'est Poudlard qui paye Ah super Merci monsieur Bonne journée Ah pas de problème Merci Bonne journée Bonjour Première année je présume Je veux bien chercher mes fournitures pour ma nouvelle année à Poudlard Tout à fait, je sais ce qu'il faut depuis torse j'en sers Alors Qu'est-ce qu'il y a ça ? Merci Quelqu'un qui a enfin du goût, j'avais pas eu encore de compliments Ah ! Vous vous me plaisez ? Bon, un pour la tête de... Alors ça c'est un petit cadeau de mon grand-oncle Charlie Ouais mais c'est pour le petit effet Vous êtes déjà allé voir les autres ou pas ? Alors euh... Pardon ? Vous êtes déjà allé voir les autres la baguette et euh... Le livre ? Euh... Oui je viens d'obtenir ma... Ma baguette chez Oli Regardez comme elle est belle Par contre j'ai pas du tout suivi ce que le quad était composé hein Ah ouais, bon Et... Notre cher euh... Mitch vous êtes allé le voir ? C'est connant ça ? Euh... Le euh... Le libraire ? Ouais Non pas encore Et bien je vous dis bonne chance pour le supporter Vous vous direz de ma part que euh... Non dites lui rien en fait Bonne chance pour le supporter Bonne chance Oulah d'accord Tenez vos affaires Et passez une très bonne année à Poudlard J'apprends qu'il faut aussi vendre vos biographies ? Ça se fait pas envers des élèves quand même Qu'avez-vous vous monsieur... Des biographies à vos... à des élèves ? Oh attendez attendez Déjà on va se calmer Je vous laisse les pubs en histoire de dur J'ai vendu vos cheveux de rond en éteint comme personne Même pas comme votre propre mère Alors déjà on va se calmer hein Mais j'avais demandé ça avec vous Le prix de votre biographie Le prix de votre biographie vous vous rendez compte ? C'est une biographie qui va changer votre vie Qu'est-ce que 50 gagnons dans une vie ? Rien Des économies pourraient peut-être aller à des conneries Ça pourrait être bien Ah... On veut jouer à la déloyauté monsieur Valir Non Pour annoncer un pauvre souffle J'aurais jamais osé C'est surtout que euh... Je tiens à dire une chose Et que moi je suis franc avec les gens Vous vous vendez du rêve Mais des choses fausses Et comment vous croyez que j'ai perdu ? 50 kilos en moins d'un an hein ? C'est grâce à ça hein ? Je sais pas Ouais partez ! Ouais partez ! Bon monsieur... Monsieur j'ai eu ma baguette Tu as déjà été à la librairie euh... Bonjour ! Bien bonjour ! Waouh ! Alors dites moi jeune homme quel est votre nom ? Je m'appelle Taz Valir Valir, Valir... Ah ! Ça me dit quelque chose... Oui il y a mon oncle qui tient la petite guerre en face Ah oui c'est cela ! Tout à fait ! Euh... Puis-je me permettre de vous demander votre date de nest ? Bien sûr ! Euh... 3 juillet... Et l'année vous connaissez L'année c'est la même année Parce que j'ai vu l'année Bien ! Donc 3 juillet... Bois de chêne... Crain de licorne... Assez flexible... 29,50 cm... On me le dit souvent Salut Phoenix ! Allez vous y prenez et faites le gestuel sur l'armure C'est pas de baguette là-bas ! Oui... L'harmonie entre la baguette et vous est assez faible mais elle est... Mais elle est assez bonne ! Bien je vais noter cela ! Bonjour ! Bonjour ! Du coup monsieur Vallière cela fera 24 galions pour la baguette ! Oh ! Vous pouvez me faire un fer à prix quand même vous connaissez mon oncle ! Quand même pour mon oncle ! Je prends rarement des potions auprès de la poticaire ! Il sert à rien cet oncle ! Fais commande ! Je le dis souvent ! Oh ! Il est obligé de la faire ! Ça va Phoenix ? Ils ont fait le go pour follow ! Euh continue ! Ah ! Je cherche les potions ! Bonjour ! Bien le bonjour ! J'ai récupéré ton premier ami ! Tout à fait ! Un petit chaudron c'est ça ? Oui... J'ai pas du mal étant donné que ça s'ouvre Voilà Tiens du coup C'est la famille qui prend Merci beaucoup Passe une bonne journée Il y en a deux qui ont besoin de leur chaudron Je crois pas, je crois que c'était le dernier Et bah l'autre tour je crois Dernier là vous pouvez Bonjour Bien Ok, attendez, faut aller à la librairie J'ai oublié mes livres Attendez j'ai oublié mes livres Bonjour 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 Encore un élève Bonjour monsieur Tout à fait Je suis Beach Connor Enchanté C'est un célèbre romancier et interprète Du livre Beach Connor Le roi sous la montagne Oh beau titre C'est un modicum de 50 galions Evidemment C'est un prix d'amis En prix d'amis on pourrait descendre à 40 en prix d'amis Vous pouvez trouver un petit Vous pouvez trouver un petit Un petit Une petite astuce de livre En plus de la préface Présentant le monsieur de la ménagerie magique Qui est un prêt pour moi Euh Vous pouvez trouver un petit Une petite astuce pour faire 50 kg en moins d'un an Waouh Présentant Moi C'est un sort de ma confection Je vois Et j'ai chez mes affaires de première année Et oui J'imagine que vous avez pour ça monsieur Tout à fait Vous avez un air de ressemblance Mais j'aimerais Je m'appelle Stice Valir Je m'appelle Groot Merci beaucoup pour le follow Vous êtes le neveu Vous êtes le neveu Tout à fait le neveu Très bien Très bien Très bien Euh Ecoutez mais Allez chercher vos affaires dans les D'accord Dans directement les L'étagiaire D'où est-il C'est normal Ah nickel Et quand même Allez Vous me la faites à 40 et je vous la prends 45 42 45 45 35 45 35 45 Ca peut durer très longtemps Ca peut durer très longtemps On peut aller à 40 quand même Allez Je la prends direct 45 et vous avez beaucoup d'orthographe en plus Ca vaut de l'or ça 43 et je prends avec l'autographe Ca va aller Ca va aller où là comment tu vas 44 43 43 43 43 43 43 43 43 45 50 On descend à 40 et je vous donne un dossier sur mon oncle Je s'appelle Groot Merci beaucoup vous follow Voilà Alors C'est à dire Oh bah En tout crainte d'or c'est assez drôle à savoir D'accord 90 Ca va ? 40 40 40 40 40 50 50 40 40 42 43 51 43 잎 Merci. Au revoir. Au revoir. Je viens pour récupérer la boutique. Ah oui. Mitch Connors. Oui, je me souviens. Je suis venu à la naquer. Ah non, c'est le commerce. Oui, bien sûr. Vous avez l'esprit d'artailer comme votre oncle. Vous venez pour un animal. Nous avons des crapauds, des chans, des hiboux, des chats et des rats. Je prendrais bien une chouette. Une chouette ? Vous avez une race plus civique ? Pas trop. Alors, tu es admin. Je suis le fondateur du serveur. Vous partez dans combien de temps à Foudlard ? Je ne sais pas, mais en tout cas, même si vous ratez le début, il y aura plusieurs vagues. Il ne faut pas s'en faire. Ne stressez pas. J'ai une magnifique chouette grise et brune. Vous l'appelez comme vous voulez. Zébril, ça ira bien. Zébril. Je ne sais pas. C'est une bonne note. C'est un très beau. Je fais des autres vagues. Tout à fait. Vous avez des grains et de la nourriture pour... D'accord. Merci. Professeur McVenet, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On a recouvre ça. Ah putain, je finis. Je nique à bras. Je nique pas crasseur. Bienvenue à Foudlard. Nous allons rentrer dans la grande salle. Et vous saurez appartir dans vos maisons. Je dirai votre nom. Vous avancerez et allez sur la chaise. Donc maintenant, je vais voir si tout est prêt. Attendez ici deux minutes. Allez-y, suivez-moi. Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Donc, en premier, Madame Anna Kouffel. Madame la directrice ? Oui ? Excusez-moi de vous déranger, mais il y a mon camarade qui est bloqué au niveau de la porte. Ah, euh... Professeur Slogorn, pouvez-vous aider le camarade qui est bloqué ? Au niveau de la porte ? Ensuite, Monsieur Damien Daramov. Da... Daramov. Damien Daramov ? Il y a deux sujets où je me traverse. Etan Euren. Etan Smith ? Smith ? Etan Smith ? Etan Smith ? Etan, ça toi, ça toi, Etan. Oui, c'est moi. C'est la... C'est la pour l'envoi. Ah, bien. Ah, bien. Bizarrement, quoi. Ouais, bien joué, Etan ! L'Aroncho ! L'Aroncho ! Molekus Poxy Noctis de Rive On croirait que c'est un truc de noble Noctis de Rive Ravas Xamos Renal Ori Non ça n'a pas changé C'était moi Serre d'aigle C'est pas comme ça Solia Kozlov Oula 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 Grande qualité mais Non Serre d'aigle Putain L'esprit ça va T'inquiète t'inquiète ça va venir C'est bon bloc un élève Alors Professeur je vous laisserai prendre le chapeau et le mettre de côté Hop là Hop là Je vous ai donné le micro Merci Est-ce qu'on m'entend mieux ? Oh attendez je me suis trompé On m'entend mieux ? Oui Oui madame Ok Donc bienvenue à Poudlard Donc bienvenue à Poudlard Votre maison représente comme votre famille Vous faites gagner des points à votre maison pour votre bonne action Mais aussi vous en ferez perdre pour toutes vos bonnes actions A la fin Une maison remportera le trophée Il y a quelques règles à respecter à Poudlard L'accès au troisième étage est interdit Aller à la forêt interdite est interdit à vos risques et périls Vous ne devez pas aller à Poudlard Jusqu'à la quatrième année Et pour finir Toutes les sortes que vous apprendrez au sein d'établissement ne devront pas être utilisées contre d'autres élèves Pardon Donc attention si toutes sortes apprises ne devront pas être utilisées C'est son chiant Dans l'enceinte d'établissement Hors les cours Je vais vous présenter quand même le camp enseignant Donc vous avez Monsieur Horace Legorne Directeur de la maison Saint-Pantard Bonjour C'est ce qu'on commence quoi Professeur Kozlov Directeur de la maison Gryffondor Et professeur de défense contre-défense du mal J'avais raté hein Et pour finir le professeur Fitlouic Professeur de sortilège et directeur de la maison Serre d'Aigle Il y a aussi le professeur de toute la magie Et directeur de la maison Poufsouf qui n'est pas disponible pour le moment Qui ne sera pas là aujourd'hui Il a raté le train Et donc je le remplacerai Maintenant vous pouvez tous manger Et bon appétit